Je suis allé à la banque pour faire, pour prendre ma somme et je suis allé, la caissière m'a servie à Moitier, mais je ne me suis pas rendu compte, je n'ai même pas pris le choix de compter mon argent, je suis venu à la région. Le lendemain matin, il était question maintenant de faire des petits partings pour payer le loyer, sauter les filles, les décennies, tout ça, c'est là que je me rends compte qu'il n'y a qu'une somme de 100 000 francs qui n'a pas de mon argent. Maintenant, comment faire pour récupérer cette somme-là ? Parce que, en allant là, c'est des risques qui nous courent, mais j'ai eu foi en mon Dieu, je me suis mis en genoux et j'ai dit à ma femme, voilà une telle situation, il veut prier et il veut me rendre, il sait que ce n'est pas facile, mais je vais me rendre là-bas. Et comme le Seigneur n'est pas ses enfants, il sait qu'il est allé y avoir la victoire. Effectivement, je suis arrivé et il y avait beaucoup de personnes et j'ai entendu mon tour. Quand mon tour est arrivé, j'ai cherché à rencontrer la caissière qui m'a servie la veille. Quand je suis arrivé et que j'ai expliqué mon problème, elle a dit Dieu merci, donc c'est à vous. Parce que toute la nuit, je n'ai pas pu dormir, parce que l'argent, elle a dit, c'est que l'argent, peut-être qu'elle ne m'appartient pas, mais je n'ai pas pu dormir. Mais elle a dit que je vais me libérer. Que mon enseigneur soit à jour. Ainsi qu'elle a appelé un des gens supérieurs pour lui donner un papier pour lui décharge, pour lui dire que c'est bien mon argent et c'est bien que je suis venu défendre. Que le nom est le Seigneur. Et sur le témoignage, il y a dans l'histoire au poulet, il n'y a pas eu de chance. Mais nous, on ne connaît pas ce qu'on appelle la chance. Mais c'est la grâce que Dieu a connu. Que le Seigneur soit à jour. Amen. Amen. Merci à vous aussi.